Voilà c'est M. Boy, on est toujours sur la proposition de correction du bac 2023 et là donc on est au niveau de la cinquième question, on a déjà montré comment étudier la dérivabilité en zéro moins. Maintenant on va passer à la dérivabilité en zéro plus. Dérivabilité de f bien sûr en zéro plus. Maintenant on va voir l'intervalle qui contient zéro plus, c'est cet intervalle là et l'expression correspondante est là. Donc si on écrit donc la formule la limite quand x tend vers zéro plus de f de x moins f de zéro, f de x moins f de zéro sur x moins zéro, ceci dit que c'est la limite quand x tend vers zéro plus barre de fraction. Et maintenant l'expression de f correspondante c'est ça, c'est x plus ln de 1 moins x sur 1 moins x moins et maintenant f de zéro. F de zéro on avait calculé ça avec la continuité, f de zéro se calcule ici, on avait dit que c'est égal à zéro sur maintenant x moins zéro. Évidemment on avait dit que, donc comme la fonction f était continue aussi, donc cette limite au niveau du numérateur est égal à zéro, la limite du numérateur est égal à zéro par quotient dont on a eu f i. Maintenant pour contourner la forme indéterminée ou bien lever la forme indéterminée, on va calculer la limite quand x tend vers zéro plus. Et maintenant on va faire une seule barre de fraction, au niveau du numérateur on a x plus ln de 1 moins x. Maintenant en bas on a x facteur de 1 moins x. Donc on avait x plus ln de 1 moins x sur un autre dénominateur. Maintenant quotient d'un quotient, donc c'est ce quotient là multiplié par l'inverse de l'autre. Donc je parle de quotient d'un quotient parce que cette technique a été déjà faite en troisième, mais là ce n'est pas des quotients. Maintenant à partir de là, donc qu'est-ce qu'on va dire ? Donc on va dire x plus ln de 1 moins x sur x facteur de 1 moins x. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir ? Donc on va essayer d'appliquer cette mètre là pour avoir un seul dénominateur. Si on a un seul dénominateur, même technique avec ce qui s'est passé à gauche, on va essayer de scinder l'expression en deux. Ça veut dire que ce terme du numérateur là va avec le dénominateur, ce terme aussi va avec son dénominateur. On va se trouver avec la limite quand x tend vers 0. Et maintenant on avait x facteur de 1 moins x fois x. Donc on a x sur 1 moins x fois x ou bien x facteur de 1 moins x. Plus loin, plus maintenant on a ln de 1 moins x, x facteur de 1 moins x. Le dénominateur c'était x facteur de 1 moins x. Donc j'ai scindé le numérateur en deux. Et maintenant donc, qu'est-ce qu'on va essayer de voir ? On va dire que donc on est à un 0+. Voilà, j'ai changé l'écriture parce que j'ai scindé le numérateur en deux. Donc x, d'abord le numérateur c'était x plus ln de 1 moins x. Le poux sur, j'ai scindé ça en deux. J'ai x facteur sur, maintenant x facteur de 1 moins x. Là je peux simplifier. Et là, je vais chercher donc la limite du taux dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus 1. Quand je simplifie, j'aurai 1, 1 moins x parce que les x vont sauter. Donc je me retrouve avec 1 sur 1 moins x. Plus loin, plus ce ln là, c'est ln de 1 moins x sur x d'abord. Multiplié par 1 sur 1 moins x. Donc j'ai effectué la multiplication, ce qui est donc à l'intérieur des parenthèses. Donc j'ai scindé ça en un produit. Pourquoi ? Parce que le dénominateur c'est un produit. Ici le produit de deux quotients, donc numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Donc si bien qu'on a un numérateur et un dénominateur qui sont des fonctions, je dis que donc c'est numérateur entre eux aussi, dénominateur entre eux, comme on l'a fait avec les quotients qu'on avait toujours l'habitude de voir à partir de là qu'est-ce qu'on fait, même si on regroupe, on a donc l'expression précédente. Et là on va chercher donc des limites usuelles. Cette limite là, c'est une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins x sur x, c'est égal à moins 1. Donc vous avez vu cette limite là qui est dans le cours, que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1. Donc ça a été déduit de la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x de tout sur x. Donc vous avez donné cette limite usuelle là en démontrant. Donc en usant la limite du taux, on l'a démontré. Donc ça veut dire que étude de dérivabilité. Cette fonction est dérivable en posant u de x égale à ln de 1 moins x. On va remarquer que c'est la limite quand x tend vers 0 de u de x moins u de 0 sur x moins 0 qui est égal à u prime de 0. U prime de 0, ça va donner moins 1 sur 1 moins x qui est égal à moins. Donc u prime de 0 va donner donc moins 1. Donc cette limite usuelle là a été déjà démontré dans le cours. Vous rencontrez ça, directement c'est égal à moins 1. Maintenant on va récapituler. A partir de là, on a donc 1 sur 1 moins 0 parce qu'on remplace x par 0. Plus cette limite là, on avait dit que c'est égal à moins 1. Derrière, multiplié par 1 sur 1 moins 0. Donc la multiplication prioritaire, tout ceci égale à moins 1. Parce qu'on a moins 1 fois 1 égale à moins 1. Tout ceci égale à 1 aussi. On a donc moins 1 plus moins 1. Ça veut dire que moins 1 moins 1, cette limite égale à 0. Donc qui est toujours un nombre réel. On peut dire quoi ? Que f prime à droite de 0 égale à 0. Ceci étant dit que f est dérivable en 0 plus. Maintenant f est dérivable en 0 plus. On avait dit aussi au niveau de la vidéo précédente que f est dérivable en 0 moins. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? La limite, quand x tend à verre 0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins 0, on l'a appelé f prime de 0 à gauche. On avait trouvé égal à 10. F prime de 0 à droite, on vient de remarquer que c'est différent de f prime de 0 à gauche. Donc f prime de 0 à droite, ceci était égal à 0. Si f prime de 0 à droite, c'est égal à 0. F prime de 0 à gauche, on avait dit que c'est égal à 10. On a remarqué que les deux f prime sont différentes. Conclusion. La conclusion c'est que f n'est pas dérivable en 0. Donc pour que f soit dérivable en 0, il faut que f prime à gauche soit égal à f prime à droite en x0. Donc par comparaison avec la continuité, pour la continuité en 0, dès que la fonction est continue à gauche et à droite de 0, la fonction est continue. Maintenant pour la dérivabilité, on vient de remarquer que pourtant cette fonction est dérivable en 0 moins, cette fonction est dérivable en 0 plus, mais cette fonction n'est pas dérivable parce que f prime à gauche est différente de f prime à droite. Celle-là, on avait parlé de demi-tangente. L'interprétation géométrique, parce qu'on dit au niveau de l'énoncé, donc étudier la dérivabilité et interpréter géométriement ses résultats. Maintenant pour faire l'interprétation géométrique d'un résultat d'une étude de dérivabilité, on va dire quoi ? Donc on va d'abord raisonner position par position. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, on l'a appelée, donc 0 moins, on l'a appelée f prime à gauche, on en trouvait 10. La conclusion, ou bien l'interprétation géométrique c'est quoi ? Cf, ça veut dire que la courbe de f, admet une demi-tangente de coefficient directeur 10, parce que le coefficient directeur d'une équation de la tangente c'est f prime de x 0. Maintenant on va dire que en 0 moins, Cf admet une demi-tangente de coefficient directeur 10. Maintenant en 0 plus, en 0 plus on a trouvé donc f prime de 0 égale à 0. On va dire que Cf admet une demi-tangente de coefficient directeur 0, on ne le dit pas, mais on va dire une demi-tangente horizontale. Parce que toute droite de coefficient directeur 0 est de la forme y égale à une valeur réelle, cette droite là, elle est horizontale. Donc comme on a trouvé 0, on va dire que Cf admet une demi-tangente horizontale en 0 plus. Donc on se trouve avec deux demi-tangentes, une demi-tangente en 0 moins de coefficient directeur 10 et une demi-tangente donc qui est horizontale en 0 plus. Donc en 0 moins, on va dire que la demi-tangente a pour coefficient directeur 10. En 0 plus, on a une demi-tangente là, donc sa position est particulière parce qu'on a trouvé 0. Si f prime de 0 égale à 0, on se retrouve avec une demi-tangente qui est horizontale. Et si f prime à droite de 0 égale à 0, on dit que Cf admet une demi-tangente horizontale en 0 plus. Maintenant, quand on va tracer la courbe, on va vous montrer comment représenter ces deux demi-tangentes là en 0 qui vont former certainement un point anguleux. Mais donc c'est deux demi-tangentes, l'une à gauche de coefficient directeur 10 et l'autre à droite de coefficient directeur 0. On dit que c'est une demi-tangente horizontale. Maintenant, donc tout ceci se passe au niveau du point de coordonnée 0, 0. C'est l'origine du repère. X égale à 0, f de 0 égale à 0. Donc au niveau de l'origine du repère, on va tracer, ou bien on va représenter deux demi-tangentes, l'une à gauche de coefficient directeur 10 et l'autre à droite, donc qui est horizontale là, c'est facile à représenter. Donc on a appris depuis la seconde comment tracer une droite connaissant un point et un coefficient directeur. Donc on n'a pas besoin de déterminer l'équation de la demi-tangente pour représenter ces deux demi-tangentes là. On n'a besoin que d'un point et d'un coefficient directeur d'une droite pour représenter cette droite là. Maintenant, comment représenter ça ? Vous allez voir au niveau des vidéos précédentes, on va vous représenter donc la courbe de F. Donc parce qu'il y a une question après le tableau de variation, la huitième question, c'est de représenter F dans un repère orthonormal. Représenter F dans un repère, c'est d'abord de représenter et ses asymptotes, on avait parlé des asymptotes de la courbe, et ensuite aussi de représenter les demi-tangentes si elles existent. Et là, on se retrouve avec deux demi-tangentes au point de coordonner zéro zéro, ça veut dire l'origine du repère, l'une à gauche, l'autre à droite. Maintenant, on va vous montrer après comment représenter ces demi-tangentes. Mais retenez que cette fonction n'est pas dérivable. Pourquoi ? Parce que bien qu'elle est dérivable à gauche et à droite, mais la fonction n'est pas dérivable. C'est ça la réponse. Donc, ne confondez pas l'interprétation géométrique et la réponse. Et la réponse, la question qui a été demandée, c'est étudier une dérivabilité. Il faut dire ce qui se passe au niveau de cette dérivabilité-là. La fonction n'est pas dérivable en zéro. C'est ça la réponse. Interprétation. Maintenant, CF admet deux demi-tangentes. L'une à droite, donc l'une à droite qui est horizontale, et l'autre à droite, à gauche, qui a un coefficient directeur qui est égal à 10. Voilà, merci.